Et pour continuer à nous pousser à répondre au mal parce qu'il y a de meilleur, continuer à méditer quant à la vie du prophète et à ce que nous a donné comme héritage le prophète. Ces paroles, le prophète nous dit Le prophète le dit clairement, le croyant qui se mélange aux gens, regardez encore le côté social, la sociabilité avec laquelle doit vivre le croyant, le croyant qui se mélange aux gens, est patiente quant à leur préjudice, est patiente. Parce qu'il y a des gens quelquefois qui disent moi je préfère m'isoler, je ne vois personne, les gens sont méchants, comme si lui était parfait. Peut-être c'est toi qui es mauvais, peut-être c'est toi qui manque de sociabilité, peut-être que, et de toute manière tu ne feras pas partie des meilleures personnes. Soit quelquefois il est meilleur de s'isoler, et le prophète le faisait quelquefois. Mais ce n'est pas de s'isoler à tel point où on se coupe complètement de toute société, et on s'éloigne de toute personne, prétendant qu'eux sont mauvais, nous on est bons. Le prophète dit, les croyants qui se mélangent aux gens et qui patientent quant à leur préjudice, ou face à leur préjudice et leur méfait, est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens, et qui ne patiente pas face aux préjudices des autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, il nous rappelle que ceux qui patientent, ceux qui endurent, quand ils sont particulièrement en colère, et qu'ils refoulent leur colère, et bien on atteint le degré le plus haut en islam. Al-Ihsan. Car il y a al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. La bienfaisance, tu t'approches de la perfection, c'est le degré le plus haut. La bienfaisance, tu t'approches de la perfection, c'est le degré le plus haut.